Coucou tout le monde, c'est Anna. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler de quatre erreurs que j'ai énormément commises dans ma relation avec les chevaux et que je vois également chez beaucoup de gens autour de moi en fait. Je vois beaucoup de gens commettent ce genre d'erreurs dans leur propre relation avec leurs chevaux et ce que je me suis surtout rendu compte c'était vraiment que c'était par manque de connaissance et moi j'ai aussi vécu ça par manque de connaissance ces erreurs là et on ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ces erreurs pour que peut-être vous évitiez de les commettre ou que vous arrêtiez de les commettre. Donc moi tout au long de ma vie auprès des chevaux, petit à petit j'ai commencé à comprendre ce dont ils avaient besoin dans leur vie pour se sentir bien à un endroit ou avec une personne ou n'importe où. Et ils ont besoin en fait de se sentir en sécurité et dans un état de bien-être, dans un état de paix, dans un état de... qu'ils se sentent en confiance là où ils sont, qu'ils se sentent sereins, qu'ils se sentent confortables. Et donc c'est vraiment, tout simplement en les soignant en tant que vétérinaires, en éduquant les jeunes chevaux, en éduquant les jeunes poulains, en travaillant les jeunes chevaux à pied, en les prédébourrant, en travaillant avec ma jument quotidiennement en dressage, ben petit à petit en fait, j'ai commencé à comprendre ça et surtout à... à mettre en pratique certaines choses qui ont fait que. Mais avant de commencer à faire ça, avant de commencer à prendre conscience de tout ce dont j'ai pris conscience au fil des années, et ben voilà, ces erreurs-là, elles jalonnaient ma vie. Et donc j'espère vraiment pouvoir vous aider à ne pas les commettre autant que moi j'ai pu les commettre, en vous partageant ces erreurs-là et mon expérience vis-à-vis d'elles. Alors la première erreur, c'est le fait de ne pas avoir conscience que dans une relation, en fait, on est deux. C'est le fait de ne pas se prendre en considération dans la relation, c'est le fait de se dire que quand quelque chose ne va pas, c'est toujours de la faute du cheval. Moi, j'ai énormément vécu ça dans mon adolescence et même après. Et en fait, je n'avais juste pas compris, je n'avais juste pas pris conscience qu'on est le miroir les uns des autres, que les chevaux, ils nous renvoient tellement les choses, encore plus qu'un être humain. Les chevaux, c'est des énormes miroirs de nous et je n'avais pas conscience de ça. Je n'avais pas conscience que quand ça n'allait pas, elles me renvoyaient des choses sur mes croyances limitantes, sur mes blessures, sur mes émotions refoulées. Mais non, moi, quand il y avait un blocage, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, quand il y avait une incompréhension, quand elle ne voulait plus faire quelque chose, ou qu'elle s'énervait, ou qu'elle était mal, je mettais tout sur elle. Je mettais toute la faute sur elle. Je ne me remettais jamais en cause. Mais en faisant ça, rien ne peut jamais changer. Parce qu'on crée tout ce qu'on vit. Donc du coup, je ne pouvais rien changer, vu que ce n'était jamais de ma faute. Je ne prenais jamais ma responsabilité. Donc la première erreur, c'est de ne pas prendre sa responsabilité dans la relation. C'est de ne pas voir que le cheval, il nous renvoie qui on est. La deuxième erreur, c'est le fait de vouloir trop contrôler le cheval, d'être trop dominant, d'être trop contraignant, de trop le soumettre, de trop vouloir le forcer à faire des choses. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Pourquoi est-ce qu'on la commet ? C'est souvent parce qu'on a peur. On a peur que le cheval ne nous respecte pas. On a peur qu'il nous marche dessus. On a peur qu'il ne nous prenne pas en considération. Alors du coup, on se durcit. Du coup, on veut lui prouver qu'il est le boss. Et puis en plus, dans notre société, on a appris à faire comme ça. On a appris qu'il ne fallait pas laisser le choix aux chevaux. Il fallait leur imposer notre volonté. Or, un cheval trop cadré, un cheval avec qui on est trop contraignant, on est trop rigide, on le soumet trop, on le force trop, eh bien tout simplement, il va se blaser. Il va perdre ses étoiles dans les yeux. Il va perdre l'étincelle de vie qu'il a à l'intérieur de lui. Il va s'éteindre. Il va perdre sa joie. Il va perdre sa motivation. Il va perdre sa spontanéité. Et en plus de ça, il va peut-être nous respecter parce qu'il a plus ou moins peur de nous, mais en tout cas, il ne va pas du tout nous faire confiance. Alors dans un environnement connu, ça va aller. Mais dès qu'on va se retrouver dans un environnement inconnu, le cheval qui, à la base, était le bon ouvrier, qui est toujours d'accord avec nous, qui fait ce qu'on veut, eh bien d'un coup, il va se mettre à stresser, il va s'agiter, il va être flippé. Donc, ne soyons pas trop dominants avec notre cheval. Soyons à l'écoute de ce dont il a besoin comme cadrage, comme guidance. Certains chevaux ont besoin de plus de cadrage que d'autres. Il y a des chevaux avec qui il faut les laisser plus libres, il faut être plus tolérants. Et certains, il faut vraiment quand même leur mettre un certain cadre parce que ça va les sécuriser. Ils vont sentir qu'ils peuvent nous faire confiance. La troisième erreur, c'est exactement l'inverse. C'est quand on est trop, justement, trop laxiste. Quand on veut que le cheval nous aime par tous les moyens. Quand on n'a pas confiance en nous. Quand on ne sait pas prendre une décision. Quand on n'est pas sûr de nous. Quand on est timide, quand on est réservé. Donc, on veut que le cheval nous aime. On a envie d'être doux avec lui. On le prend peut-être parfois un petit peu comme un petit enfant. Mais du coup, en fait, le cheval, il ne se sent pas guidé. Il ne se sent pas soutenu. Il se sent tout seul, en fait. Et ça, ça lui amène de l'insécurité à l'intérieur de lui. Ça lui amène du stress. Ça lui amène du mal-être. Parce qu'il va falloir qu'il garantisse lui-même sa propre survie puisque on n'est pas là. Et en plus de ça, on peut même passer pour un vrai boulet à ses yeux quand on est comme ça et qu'en plus, lui, il se sent mal dans un environnement et qu'on l'y garde. Alors, il va vouloir se sauver. Il va vouloir fuir. Moi, dans mon expérience à moi, je vivais des moments où je faisais les deux. C'est-à-dire que quand je me sentais vulnérable, quand je sentais que je n'avais pas confiance en moi, que ma confiance était vraiment fragile, que j'avais une basse estime de moi, que je ne m'aimais pas, je me sentais insécure, je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Et dans ces moments-là, en fait, du coup, j'avais envie d'être douce avec ma jument. J'avais envie de l'aimer, de lui donner plein d'amour. J'étais dans cette douceur trop forte par rapport à ce qu'elle avait besoin. J'étais dans ce côté sentimental. En fait, maintenant, avec du recul, je vois que je lui donnais ce dont j'avais besoin à moi. J'avais besoin d'amour pour moi. Mais elle, elle n'avait pas besoin de ça. Elle, elle avait besoin que je sois présente, que je sois moi-même, que je sois authentique. Que j'ai cette force à l'intérieur, que je la guide. Alors du coup, elle se sentait insécure. Du coup, elle ne me respectait pas, elle ne me calculait pas. Je n'existais pas pour elle. Et en fait, quand elle commençait à me marcher dessus ou à me bousculer, alors là, qu'est-ce qui se passait en moi ? Je me sentais... J'avais super peur. J'avais peur qu'elle me fasse du mal. J'avais peur de ne pas pouvoir la gérer. Je me sentais impuissante à la gérer. Et la peur faisait que je me durcissais. Et du coup, je devenais contraignante. Je voulais la soumettre. Je voulais... Parce que j'avais peur. Je la forçais. J'étais trop dure avec elle. Donc moi, je passais de l'un à l'autre, en fait. Quand je me sentais fragile à l'intérieur, je devenais dure à l'extérieur. Alors je ne sais pas, vous, comment vous vivez les choses, si vous vivez seulement un des deux cas, ou les deux, ou aucun, ce qui serait super, si vous arrivez à trouver votre équilibre dans l'histoire. Mais en tout cas, évitons d'être trop dominant et de n'être pas assez guidant. de n'être pas assez cohérent, présent, fort à l'intérieur, déterminé, sûr de soi. La quatrième erreur, en fait, c'est tout simplement de ne pas avoir conscience du stress ou de la douleur que peut vivre le cheval au quotidien. En tant que vétérinaire, j'ai énormément pris conscience de ça. En voyant un nombre incalculable de chevaux qui avaient mal au dos ou au sciatique et dont les gens n'avaient aucune conscience. Les gens ne le savaient pas. Les gens ne savaient pas que le cheval avait mal. Et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment, il y a énormément de non-conscience, de non-connaissance parce que le cheval ne parle pas. Et que du coup, il faut vraiment être à l'écoute et qu'on ne l'est pas toujours. Ben non, on ne l'est pas toujours. En fait, ce qui se passe souvent, ce que moi je peux voir quand les gens travaillent leur cheval, c'est que on nous a appris qu'il fallait travailler longtemps une allure ou un exercice pour que ce soit bien. Or, faire longtemps la même chose sans arrêt, ça ne mène pas toujours à un résultat probant. En tout cas, selon mon expérience. Et surtout, quand vous faites faire quelque chose déjà dans peut-être un stress ou même pas, mais si vous le faites très longtemps, si vous faites porter longtemps un cheval une charge lourde ou même une charge moins lourde mais pendant très longtemps, au bout d'un moment, le corps il va peut-être lâcher, il va peut-être se sentir un peu douloureux. Et du coup, le cheval, il va se contracter puis il va compenser. Tout ça, ça va créer du stress. Puis surtout, des douleurs qui vont devenir chroniques. En fait, avec le temps, ça va devenir chronique. De plus, on voit de plus en plus de chevaux qui ont des dos qui sont faibles, qui ont des dos qui sont fragiles. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça, prendre conscience que les chevaux aussi, comme nous, ils ont des dos plus ou moins fragiles et il faut faire attention à ça parce que c'est très important le dos d'un cheval. Après, pas de culpabilité. Quand on ne sait pas les choses, on ne sait pas les choses et c'est OK. Moi, j'ai juste envie de vous partager l'information pour que vous preniez conscience de la chose. Que peut-être vous alliez voir un vétérinaire si vous avez l'impression que peut-être il pourrait avoir mal quelque part ou que vous appeliez un ostéopathe ou un acupuncteur ou je ne sais pas avec qui vous avez envie de travailler. Et la deuxième chose qu'on voit beaucoup, c'est le stress chronique. Donc soit dû à une douleur physique soit dû en fait à peut-être que le cheval il fait des choses qui ne lui conviennent pas et qui le stressent tout le temps. Peut-être que le cheval il est dans un environnement qui ne lui convient pas et qui lui amène un stress. Peut-être que vous, vous êtes tout le temps stressé et que du coup les émotions étant contagieuses et bien le cheval il se sent tout le temps stressé. Et c'est OK. C'est pas grave ça. Il faut juste en prendre conscience parce que vous vous faites autant de mal à vous aussi en prendre conscience pour peut-être changer certaines choses dans votre vie pour vous sentir mieux vous aussi et que le cheval se sente mieux. Moi, c'était mon cas. Moi, j'ai vécu mes études de vétérinaire en étant dans un état de méga stress. et la jument me le montrait tous les jours. Sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte et quand la jument me renvoie du stress parce que comme tout le monde, je peux en avoir, et bien je me calme. J'en prends conscience. Je me calme. Ça me permet de me dire Anna, là, tu es en train de te faire du mal. Ça ne va pas. Ce n'est pas ce que tu as besoin. Donc, surtout, soyons bienveillants envers nous-mêmes quand on remarque les choses, quand on remarque nos erreurs. Il faut rester vraiment bienveillant. Il faut nous donner beaucoup d'amour. Il faut se donner beaucoup d'amour et au cheval aussi. Évitons de nous juger. Surtout, ne nous jugeons pas, ne nous culpabilisons pas. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Le tout, c'est de changer les choses à partir de là. Quand on en a conscience, on ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Ne jamais oublier ça. Soyons toujours tolérants et bienveillants envers nous-mêmes à chaque instant. Voilà pour ces quatre erreurs. Donc, mettons-nous dans la relation. Prenons notre part de responsabilité dans la relation. Deuxièmement, ne soyons pas trop dominants, ne soyons pas trop contraignants et ne forçons pas trop le cheval. Soyons à son écoute. Proposons-lui des choses et puis voyons ses réactions. Troisièmement, ne soyons pas trop laxistes avec le cheval. Ne le laissons pas trop seul. soutenons-le. Protégeons-le. Et quatrièmement, prenons conscience s'il a des douleurs ou s'il a du stress chronique. Et dans ce cas-là, essayons de voir ce qu'on peut changer pour l'aider et pour nous aider nous si on a besoin aussi. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura amené de la valeur, vous aura fait comprendre peut-être des choses, prendre conscience des choses. Si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes ou les intéresser, en tout cas, n'hésitez pas à la partager. Et en tout cas, moi, je suis toujours ravie de vous lire, de lire vos commentaires, de lire vos histoires à vous, de lire ce que vous vivez. et puis d'échanger avec vous là-dessus. Ça me fait toujours énormément plaisir d'entendre ce que vous vivez, de voir la vision que vous avez. Donc, j'espère vraiment pouvoir lire vos commentaires et en tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en attendant de vous revoir, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Bye !